Avant 70, la Judée, sous domination romaine, vivait une période d'instabilité politique et religieuse. La présence romaine était ressentie par les Juifs comme une oppression. Cette situation a donné lieu à plusieurs révoltes juives. Rome, face à cette situation, a riposté avec force. Après un siège de plusieurs mois, le 30 mai de l'an 70, les régions romaines, sous le commandement du général romain Titus, franchissent le second rempart de Jérusalem et prennent la ville d'assaut. Événement majeur de l'histoire antique au cours duquel les forces romaines ont conquis la ville sainte, alors sous contrôle juif. Ce fut une étape importante dans la bataille pour le contrôle de la ville qui avait commencé au mois d'avril et qui finira par la destruction du second temple, premier lieu saint du judaïsme, le 9 Av sur le calendrier hébraïque, devenant le jour le plus triste de l'année. Les forces romaines ont surmonté les remparts défensifs érigés autour de la ville grâce à des machines de siège sophistiquées et de techniques de guerre avancées, ayant finalement réussi à briser la résistance juive de la ville. Jérusalem a été largement détruite et la plupart de ses habitants ont été tués, capturés ou réduits en esclavage et une grande partie de la population juive a été contrainte à l'exil. Les juifs ont été dispersés dans le monde entier, marquant ainsi le début de la diaspora. Elle s'est développée sur plusieurs siècles et a donné naissance à des communautés juives dans de nombreux pays. Malgré les persécutions rencontrées, les communautés juives de la diaspora ont su conserver leur identité et leurs traditions religieuses, tout en s'adaptant aux cultures des pays d'accueil, façonnant ainsi la richesse et la diversité du judaïsme. Nous sommes le 30 mai.